Bonjour Bernard Nepla. Nous allons parler des élections européennes en tant que ancien élu à plusieurs postes d'élus du Chablais. Et le lien avec les élections européennes, et donc une Europe que les gens voient éloignée du Chablais, penses-tu qu'il est important d'aller voter ? Et pourquoi aller voter pour une liste que tu soutiens, qui est représentée par Rian Brossard et qui est la liste du Parti communiste ? Écoute, en tant qu'ancien élu, moi ce qui me convient énormément dans la candidature de Rian Brossard, c'est qu'en tant qu'élu, je l'apprécie comme quelqu'un de sérieux, quelqu'un qui répond aux questions, qui ne tourne pas autour du pot, qui a une vision claire du rôle qu'il pourrait jouer au Parlement européen. Et pour moi c'est très important parce qu'un porte-parole comme ça, je suis sûr qu'il saura défendre, et nous le saurons, nous les militants locaux, le saisir quand il le faudra, être un bon porte-parole pour défendre les intérêts de partout, y compris de notre Chablais. D'accord, une deuxième question que je souhaitais te poser, et elle n'est pas moindre, en tant que fils d'anciens résistants, et en tant qu'animateur, il me semble, d'association, donc pour la représentation et la défense des résistants, en quoi cet aspect peut avoir un lien avec la résistance, avec le Parlement européen ? Pour moi c'est clair, tous les gens avec qui je parle des problèmes du passé, me parlent, eux, du présent et de l'avenir. De l'immense inquiétude de voir des forces politiques, qui se réclament des valeurs qui ont conduit notre pays, l'Europe à la catastrophe, sont soutenues de plus en plus, alors qu'on peut se demander si les gens qui les soutiennent savent bien ce qui s'est passé dans notre pays il y a entre 80 et 75 ans. Donc la raison de la défense des valeurs de démocratie, de liberté, d'égalité, de fraternité qui sont les nôtres, c'était celle des résistants. Il faut absolument une raison supplémentaire de voter pour le parti qui a compté beaucoup de fusillés pendant la résistance. Et puis pour terminer, il y a aussi ce qu'ont fait les représentants, les élus du Parti communiste à la fin de la guerre, et que visiblement on remet en cause dans tous les domaines de l'œuvre qu'ils ont réalisée à cette époque. Pour moi, il y a longtemps qu'ils ne remettent plus en cause, c'est pratiquement tout liquider au fil des années des gouvernements successifs, et Macron sur la sécurité sociale, sur bien d'autres, remet tout en cause, justement en se justifiant des orientations européennes. Donc c'est aussi ces valeurs-là, la valeur du programme du Conseil national de résistance, une raison supplémentaire de voter pour Yann Brossat et ses coéquipiers. Écoute Bernard, je te remercie beaucoup, et j'espère que les gens qui t'écouteront auront la sagesse de suivre ce que tu souhaites, c'est-à-dire que le 26, nous allions voter pour un candidat qui va enfin servir à quelque chose. Merci. Merci. Ouais. Merci. Ouais. Merci.